... Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux et d'une certaine manière émus aussi de vous retrouver en présence sur la scène de la Maison de la Poésie pour reprendre les entretiens de poésie qu'on avait dû interrompre à cause de la pandémie pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, nous sommes là pour présenter les deux numéros que vous voyez dans notre dos. Le numéro Traduire ces langues, qui était le 174, un numéro double, et le numéro 175-176, et en traduisant, Traduire. Ces deux numéros, on va essayer de vous les présenter avec Claude Mouchard. Mais pour commencer, je dois vous présenter les salutations de Michel Deguy, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui est présent en pensée avec nous. Et je partirai de trois citations de Michel, puisque la pensée et l'œuvre de traducteur de Michel, d'une certaine manière, accompagnent ces trois numéros. Je me représente, écrivait-il la traduction, comme une descente du courant vers un en avant, une venue d'amont en aval, un cours du temps avec ses contre-courants, cata et ana, mais à la fin, un transport ou transbord qui, descente ou devenir, fait venir à nous le récent, l'ancien et le très ancien, nous la porte. Un ana-cata-chronisme, grâce auquel nous ne perdons pas l'archive, l'archi, se font qu'en un sens, nous perdons activement pour le perdre. Deuxième citation. Par traduction, on peut entendre le mouvement d'anamnèse à l'intérieur d'une langue, effort de nous traduire vers un passé et de traduire ce passé jusqu'à nous, à la manière dont un Picasso peignait se traduisant vers Velázquez ou vers de la croix en les traduisant dans sa peinture. Et enfin, troisième et dernière citation. Donc, pour moi, la loi du traduire, c'est un, la poésie est intraduisible, deux, tout est traductible, entendu en un adjectif verbal, c'est-à-dire à traduire, c'est-à-dire que traduire est impossible et c'est le devoir. Aucune translation, peut-être, ne serait possible s'il n'y avait que deux langues toutes faites, immobiles l'une contre l'autre, sans rien d'autre. C'est pourquoi il faut encore, cherchant la nature du tiers, mentionner que toute langue peut occuper la place du tiers entre deux autres qui sont ces autres, plusieurs ensembles, toujours, et non pas deux. Une langue est entière entre deux ou n'autres, elle peut les présenter l'une à l'autre. Voilà, c'était la manière dont Michel voulait être présent avec vous cet après-midi. Ces citations mériteraient évidemment des commentaires nombreux et fournis, et son œuvre n'en manque pas. On va, avec Claude, faire deux choses. Un mot sur l'organisation de l'après-midi. Ces trois numéros, 174, 175, 176, sont des numéros qui tournent autour de la traduction et dans lesquels on a essayé, dans notre manière, et depuis une tradition que je rappellerai dans un instant, de mélanger des pratiques traductives, des réflexions sur la théorie de la traduction, mais aussi, et ce mixte, on en parlait tout à l'heure avec Claude, est un mixte absolument indépassable, faire partir des poèmes depuis des théories de la traduction et faire partir des théories de la traduction depuis des pratiques traductives. C'était le sommaire notamment du 174, pratiques, théories, pratiques théoriques. Peut-être que ce qu'on pourrait commencer par dire, avant toute chose, c'est que la revue, depuis sa création, donc en 177, et à la suite de la revue que Michel Deguy avait créée, qui s'appelait la revue de poésie, est une revue qui n'a cessé de mettre la traduction au cœur de la poétique. Et je crois qu'on peut dire, sans orgueil particulier, parce que ce n'est pas un primat, mais je crois que la revue Poésie, avec l'esperluette, qui est au centre de son titre, a contribué, plus qu'aucune autre, à faire de la traduction une question poétique centrale. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de traduire des poèmes a toujours été une question de poète, et aussi une question de lecteur de poète. C'est ce que Michel rappelait dans la citation tout à l'heure. La poésie, c'est justement ce qu'on ne peut pas traduire, et pourtant, la plupart d'entre nous, nous avons commencé par lire des poèmes d'autres langues dans des traductions. Mais ce n'est pas exactement ça qui s'est passé avec Poésie. C'est-à-dire que, bien sûr, Poésie, c'est une revue qui a traduit dès le début, de la même manière que la revue de poésie avait traduit Gongora, qu'elle avait traduit Dante, etc., qu'elle avait traduit Pindard. Mais avec la revue Poésie, ce qu'on peut dire, c'est que la question n'a plus été de savoir s'il était facile, loisible, difficile, nécessaire de traduire des poèmes, mais qu'est-ce que ça faisait à l'idée de la poésie elle-même que d'introduire au sein de la poétique la question du traduire. Et je dis ça, ce n'est pas du tout pour accuser le jeu des générations qui a des dimensions comiques entre nous, mais pour bien vous faire sentir cette affaire, je pense que dans cette interrogation, dans cette relation de la revue à la question de la traduction, on peut isoler facilement trois moments. Il y a un moment qui est le moment de Guy Mouchard. C'est-à-dire que Claude et Michel, pour des raisons complètement différentes, sont arrivés à mettre au cœur de leur poétique la question de la traduction. Chez Michel, de Guy, c'est un mouvement très fort et sur lequel on pourrait s'interroger parce que ça dit quelque chose de l'histoire de la poésie française. Dans l'œuvre et dans la pensée de Michel de Guy, la traduction arrive à un moment où la question de la poésie en langue maternelle devient un problème. C'est-à-dire la traduction, la pensée de la traduction permet à de Guy, comme à d'autres poètes, on pourrait citer Roubault, on pourrait citer Ockart aussi, de s'arracher à ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, avec toutes les connotations politiques que ça peut avoir, s'arracher à la question du natal. C'est-à-dire que le rêve que le poème soit le chant de la langue natale se fracture. Et dans l'œuvre de Michel, on voit très bien ça avec Jumelage, Made in USA et ses contemporains de la revue. Chez Claude, et peut-être que tu voudrais en dire un mot, toi-même, la question du natal ne s'est jamais posée. en revanche, l'idée que traduire la poésie, traduire en poète la poésie, soit une opération de poète majeur et pas simplement un exercice, un gymnase, une palestre, etc., est à l'œuvre dès le début de ta pensée du poème. Ensuite, il y a un autre moment qui est le moment justement qu'on pourrait indiquer comme le moment que je partage avec Tiffen, Tiffen Samoyau, dont on parlera tout à l'heure de son livre avec elle, Traduction et violence. On n'est plus du tout dans cette perspective-là. On commence à réfléchir à la possibilité même d'écrire entre les langues, dans plusieurs langues. C'est le numéro italien, le numéro 109-110, c'est maintenant il y a plus de 10 ans. Et c'est un moment où la question de la traduction s'installe d'une certaine manière chez les poètes. on était les suiveurs de ce premier mouvement. Et puis, grâce à l'arrivée de Guillaume Métaillé, qu'on entendra tout à l'heure, il y a un troisième moment, je dirais, dans l'histoire du rapport à la traduction dans la revue. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas simplement que chacune et chacun en a apporté des pays, des compétences linguistiques particulières, mais je crois que la revue est traversée depuis sa création par Michel, par des courants, par des tensions, par des relations intimes à l'intérieur de la poétique de chacun, de ce que cela peut vouloir dire que d'écrire entre les langues. Le numéro 174, c'est un numéro qui a un titre qui est aussi une espèce de clin d'œil dans l'histoire de la revue, puisque c'est Traduire selon, c'est un numéro dans lequel il s'ouvre par un paquet, vous devez voir le sommaire derrière vous, il s'ouvre par un paquet par un dialogue d'abord avec Tiffen Samoyot qu'on va reprendre dans un instant, ensuite par un paquet de textes théoriques, un texte de Berman tout à fait considérable qui est une partie de son habilitation à diriger les recherches. Berman a accompagné la réflexion de Jacqueline Risset, mais aussi de Michel, mais aussi de Méchonique, un de grands théoriciens de la traduction, Robert Kahn, Jean-Pierre Lefebvre, le traducteur historique de Seuland, le dernier texte de Jean-Luc Nancy dans la revue, un texte remarquable de Nitoire sur le rapport entre poétique et traduction, et ensuite, il est là, je le salue, il avait été tellement important dans les histoires récentes de la revue, notamment grâce à lui, on a fait le numéro sur les oiseaux, des oiseaux, Jacques de Marques avec une traduction de The Raven de Pau, qui est accompagné, donc c'est le, deuxième paquet, si vous voulez, de théories qui émanent de sa pratique, de la même manière, un Marc Delaunay, Jean-Claude Pinson et Julie Walter, et Guillaume Metteillet, dans une réflexion qui jouxte le livre dont on parlera dans un instant, Guillaume, à savoir, Acombe Babel. Et puis, des traductions, des retraductions, Mathieu Arnold, Walter Benjamin, dont tout à l'heure, Eddy nous lira un extrait, T.S. Eliot, traduit par Benoît Tadier, Goethe, traduit par Denis, par Denis Toir, Hopkins, traduit par Benoît Casas, et ensuite, un dossier important sur Celan, Sagnol, Déhoto, Philippe Gérard. Mais on voulait, avant d'évoquer le 175-176, évoquer le numéro 9. Oui. Bonjour, en effet, le numéro 9, on le voit là, non ? Il faut que je montre la couverture ? Non, la régie pourrait le montrer. Donc, on ne l'a peut-être pas photocopié. On ne le voit pas. Non, mais on a le coin de Celan. Donc, c'est un numéro qui est paru... Je n'ai plus la date là en tête, dis-moi, Martin. Donc, ce numéro 9 comporte une... En 1979, comporte une partie très importante consacrée à la traduction, des traductions de poèmes de Paul Célan par Jean Launet et Michel Deguy. Et donc, dans ce numéro très précoce de la revue, Michel, en particulier, s'est livré des manières d'expérience aussi, puisque les jeux, les alternances ne sont pas simplement entre le français et l'allemand, ou l'allemand et le français, plus exactement, mais aussi entre les graphiques. Dans ce numéro, les poèmes de Célan sont en allemand en écriture d'imprimerie et les traductions de Michel, doublant les vers de Célan, sont manuscrits. On les voit reproduits manuscrits dans les pages. Vous pouvez nous la montrer parce qu'on vous a donné la photo. Oui, alors voilà. C'est bien la même page. C'est ça. Mais si on peut voir la page d'à côté aussi, je ne sais pas. Parce que dans la page d'à côté, la page qui est en regard de celle-ci, oui, c'est ça. Michel a réécrit une traduction du poème de Célan, mais c'est une autre traduction. Et cette autre traduction ne se plie pas à la ligne des vers. C'est-à-dire, il y a un côté visuellement prosaïsant, en tout cas, de la traduction. Peut-être qu'on pourrait lire cette traduction. On va lire le poème vers par vers, allemand-français, allemand-français, et ensuite, je lirai la version sans alinéa de versification. Je la lirai en français. On y va ? On y va ? On y va ? On marche aussi. Oui ? Worte-auf-schütung, vulcanisch. Jeté de mots, vulcanique. Mer überrauscht. Recouverte du bruit de la mer. Oben. En haut. Der flotende mob. Le flot montant de la populace. Der gegengeschöpfe. Er. Des contre-créatures. Elle. Flagte. Abbild. Und nachbild. Pavoiset. Copie. Et reproduction. Kreuzen. Eitel. Zeit. Hin. Croise. Croise. Vaniteusement. Dans le sens du temps. Bist du den fort-mund in-aus. Jusqu'à ce que tu éjectes la lune-mau. Schleuderst von dem her. Par laquelle. Das wunderhebe geschieht. Le miracle de la marée. Arrive. Pardon. Le miracle de la marée basse arrive. Und der Herz. Et le cratère en forme de cœur. Förmige cratère. Nackt für die Enfänge zeugt. Où témoigne pour les commencements. Nü. J'ai mal lu. Pardonnez-moi. Nü témoigne pour les commencements. Die Königs. Les naissances des rois. Geburten. Maintenant j'essaie de lire un peu moins mal. La version sans aller à la ligne. Et ce n'est pas le même texte. Pour cette disposition graphique. Il a changé son texte. Michel. Jeté de mots. Volcanique. Recouverte du bruit de la mer. En haut. La marée vulgaire. Les contrefaçons. Elle pavoisait. Images d'après. Images d'après. Croise. Vaine. Au fil du temps. Jusqu'au mot que tu fulmines. Lune par qui la merveille d'un jusant arrive. Et le cratère en forme de cœur à nu. Pour les commencements. Les naissances de roi. Témoigne. Oui et c'était dans ce numéro. Claude. Dans ce numéro 9. Donc il y avait la première traduction. Par l'aunet justement du méridien. Une traduction qui ensuite a été reproposée. Il y a eu quatre aujourd'hui disponibles en français. C'est un texte essentiel. C'est un texte théorique. Mais enfin une réflexion poétique sur la poésie. à partir de Buchner en particulier. Alors on peut se demander. Mais alors puisque depuis 40 ans vous ne cessez de réfléchir sur la traduction et de proposer des traductions, des retraductions aussi. Pourquoi donc faire deux numéros spéciaux ? Vous n'en avez pas déjà assez fait pour la traduction. Et en fait ce qui s'est passé, c'est la rencontre. Les numéros on les fait souvent comme ça. Les numéros spéciaux. La rencontre on peut dire de hasard, simplement de coïncidence. Et parmi ces coïncidences, il y a eu la publication très rapprochée de deux livres. Si la régie veut bien les montrer. Le livre de Tiffaine Samwayo. Voilà. Traduction et violence au seuil. Et le livre de Guillaume Métaillé. A comme Babel. Dont on a aussi la photo. Et donc on s'est dit on va saisir cette occasion pour demander à des théoriciens et à des traducteurs de faire le point sur leur propre pratique. J'insiste beaucoup sur cette idée qu'on a à la fois dans ces volumes des textes de théoriciens de la traduction et notamment Berman. Et puis des textes de poètes. Je pense notamment aux textes de Jacques de Marques. qui naissent de leur pratique répétée, puisque Jacques est un traducteur émérite de Cummings, de la traduction. Et donc s'il y a des théories qui viennent de la poétique, de l'esthétique, de la philosophie, comme c'est le cas de Berman. Et puis il y a des théories qui viennent tout simplement de la pratique du poème. Le numéro qui complète, donc le 175-176, qui s'appelle « Et en traduisant, traduire », c'est un numéro dans lequel on a un petit peu changé d'angle. Puisque à côté d'un très fort dossier turc, dont on va parler dans un instant, réalisé par Luc Champagnère, on a demandé à la fois à des traducteurs qu'on connaît, avec lesquels on a l'habitude de travailler, par exemple Buisset pour Virgile, et avec des traducteurs comme Stéphane Michaud, on leur a dit « Qu'est-ce que vous avez envie de nous présenter ? » Parce que, et Tiffaine le dit bien dans son livre, et Guillaume le prouve par le sien, la traduction c'est aussi une aventure personnelle, des rencontres, des coïncidences, des dîners où on entend parler d'un poète, et puis on se prend d'affection pour lui, et donc on a comme ça des espèces de portraits de traducteurs à travers leurs traductions. Ces numéros, comme le 174, 175, 176, ils prennent le fil, ils s'inscrivent dans la lignée de gros numéros, qu'on pourrait dire géographiques, pour ne pas dire nationaux, qu'on a consacrés depuis une quarantaine d'années à des univers linguistiques qu'on a essayé de faire passer en français, et toujours avec cette même idée que la traduction de poésie ne consiste pas seulement à faire voir du pays, ce n'est pas un intérêt exotique, simplement, mais à changer la manière d'écrire en français de la poésie. Vous connaissez sans doute cette formule de Eliot, je crois que c'est toi qui me l'avais indiqué pour la première fois, qui se trouve dans les essais théoriques de Eliot, qui est une formule qu'il développe dans son article sur Baudelaire. Eliot dit « Je n'aurais pas écrit en anglais ce que j'ai écrit si Baudelaire n'avait pas écrit en français ce qu'il a écrit ». Donc ça ne veut pas dire qu'il a traduit du Baudelaire, simplement, mais c'est qu'en lisant Baudelaire, il a trouvé des solutions, des inspirations, des élans, des amorces pour sa propre poétique. Et quand on traduit dans la revue, c'est dans cet état d'esprit qu'on le fait, on a envie, on a espoir, on a ambition de modifier aussi le paysage de la poésie française, bien sûr. Alors c'est une très vieille idée, c'est une idée dont on pourrait dire qu'elle remonte à Virgile, puisque Pascualucci, le philologue, disait qu'après tout, Virgile n'était que le traducteur de Homer, ça se discute, mais on voit bien ce qu'il veut dire. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait avec les numéros Corée, Japon et Afrique. Tu veux bien en parler ? Oui, en effet, parmi nos numéros spéciaux, il y a eu des numéros consacrés à des pays, avec tout ce que ça comporte de discutable comme définition, mais il faut bien prendre un appui sur quelque chose, sur quelque chose qui nous est donné. Donc en effet, on a eu des numéros Chine, numéro Japon, numéro Corée. On a eu, par exemple, deux numéros de poésie coréenne. Et c'est effectivement toute une entreprise. Mais ce sur quoi je voudrais, peut-être aujourd'hui, pour des raisons d'aujourd'hui, dire un mot un peu plus ? Pardon, qu'est-ce que je fais ? Je passe les mots que je m'adresse à moi-même, mais bon, je n'ai pas parlé du numéro italien mémorable, en effet, dont Martin s'est occupé. Et à travers le numéro italien, toute une relation avec des poètes italiens d'aujourd'hui, grâce, encore une fois, à notre ami, à Martin, parce qu'il y a une circulation tout à fait spécifique avec la poésie italienne, y compris, moi j'y suis très sensible, c'est pour ça que je souligne au passage, y compris avec des enjeux d'aujourd'hui, par exemple sur la question des migrations, de l'hospitalité. Je pense au merveilleux poète des Signoribus, qui a publié dans notre revue des textes qui venaient d'être écrits. Il y a vraiment une contemporanéité. Il est venu ici, et c'est vraiment un grand ami, et c'est un poète merveilleux. Et combien actuel sur des enjeux mondiaux, alors qu'il écrit en même temps avec un côté un peu dépressif, tout en étant vraiment dans son coin tout seul. Mais quelle ampleur mondiale ! Et un instant, en restant sur les enjeux mondiaux, on a fait deux numéros Afrique. Afrique avec un S entre parenthèses à la fin. On a aussi l'un des numéros Afrique. Ah oui, donc là c'est Afrique, d'accord. Et ça a été une longue entreprise, ça a duré bien des mois pour préparer ces numéros. Et je voudrais juste donner un exemple et faire sentir les enjeux qu'il y a à ce moment-là, que même au départ, on ne perçoit pas quand on commence à travailler sur de telles entreprises, et qui se révèlent, se chargent dans les textes qu'on lit, dans les rencontres qu'on fait, dans le travail collectif, etc. Dans votre entretien avec Tiffen, vous avez une très belle formule, je vais la citer inexactement, mais en gros, vous parlez du poids politique des langues dans le monde. Des poids politiques respectifs des langues, on pourrait dire, dans le monde. C'est très important. Les langues ont effectivement des présences dans le monde. C'est un truisme, mais en même temps, on vit avec ça sans y penser, et sans le mettre en œuvre, alors que la poésie met ça en œuvre aussi. Le poids politique de telle ou telle langue dans le monde. Et quand on traduit, quel rapport entre ces différences de présence politique, de pesanteur politique dans la réalité mondiale d'aujourd'hui ? Ça, c'est des enjeux absolument acteurs. Quand on a fait les numéros afriques, on était toute une équipe. Je ne suis pas du tout spécialiste. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui, eux, sont des spécialistes, ou avec des poètes africains, bien sûr. On a eu affaire déjà à ce genre de questions. Imaginez, par exemple, un poète du Biafra. Un poète nigérien, disons, qui se fait tuer dans la guerre du Biafra, en 1960 et quelques, dans une guerre de sécession à l'intérieur du Nigeria. Nigeria qui est une ex-colonie anglaise, bien sûr. Alors, la question des langues là-dedans, la question des langues africaines, alors qu'il y a des divisions à l'intérieur du pays, des affrontements entre composantes africaines du pays, et d'autre part, l'héritage anglais, du colonialisme anglais, de l'impérialisme anglais, qui, en même temps, a déterminé les possibilités poétiques pour un certain nombre de poètes majeurs. Ça, ça donne des résultats, des situations tout à fait extraordinaires. Comment un... Par exemple, je prends un immense écrivain, comme Chinois Achebe, écrivain nigérien. Il écrit en anglais. Et en même temps, pour lui, c'est un problème permanent. Et il ne le cesse de le dire. Et il ne cesse de s'expliquer là-dessus. Et il ne cesse de parler de son rapport à la langue qu'on parlait chez lui, qu'on parlait dans sa famille. Il est Igbo, donc il parlait de l'Igbo. Mais en même temps, il lui faut l'anglais. Tel autre poète nigérien écrit aussi en anglais et manifeste de façon tout à fait étonnante l'importance qu'a eu pour lui. Je vais retrouver un poète que tu mentionnais, Martin. T.S. Eliot. La poésie de T.S. Eliot a été, pour cet écrivain africain parlant l'Igbo, un accès aux possibilités de la poésie dans son pays et dans son pays, dans le monde. Je dirais, dans son pays, en tant que son pays fait partie du monde. C'est-à-dire dans la situation moderne, dans la situation où tout bouge. Ça, c'est absolument passionnant, tous ces rapports-là. On les a eus, tout d'un coup, il faut regarder, mais c'est là, présents dans nos numéros de poésie. Lisez Chinois Achebe, je vous assure, le monde s'effondre. Par exemple, j'ai été beaucoup traduit, mais Chinois Achebe, c'est un poète sur ces questions-là, des enjeux mondiaux de la poésie existant dans tel ou tel pays en Afrique. C'est un poète et romancier absolument passionnant et grand, grand bonhomme. Alors, je vais vous lire... On peut lire un poème ? On va lire un poème de... Ou même peut-être deux poèmes de Chinois Achebe liés à l'épisode terrible du Biafra à la fin des années 60. Peut-être que ça ne vous dit plus rien, mais moi, je me souviens de cette horreur qui a été le Biafra. Ça a quelque chose à voir avec le Rwanda, si vous voulez. Et on a entendu parler de ça ici de très loin, évidemment. Une mère dans un camp de réfugiés. Dieu sait que c'est le monde d'aujourd'hui, ça. Une mère dans un camp de réfugiés. Aucune madone à l'enfant ne pourrait s'approcher de sa tendresse pour un fils qu'elle devrait bientôt oublier. L'air était chargé d'odeurs de diarrhées, d'enfants sales, les côtes saillantes et de derrières secs qui se dandignent péniblement derrière des ventres gonflés par le vide. Ici, d'autres mères avaient renoncé à s'inquiéter depuis longtemps, mais pas celle-ci. Ils gardaient entre ses dents un sourire de spectre et dans ses yeux le souvenir de sa fierté de mère. Elle l'avait baignée et frictionnée de ses mains nues. Elle sortit du paquet contenant leur possession un peigne cassé et peigna les cheveux couleur de rouille encore accrochés à son crâne. Puis, avec un bourdonnement dans les yeux, commença soigneusement à les coiffer. Dans leur vie d'autrefois, sans doute, c'était un petit geste ordinaire et quotidien, sans conséquence, avant le petit déjeuner et l'école, à présent, elle le faisait comme si elle mettait des fleurs sur une tombe minuscule. Merci, Claude, d'avoir rappelé la manière dont, depuis, ces numéros thématiques, et là, ici, c'est le seul numéro qu'on a fait sur un continent, ce n'est pas sur un pays. Les questions de traduction sont, comme le monde de Tiffany Samouria dans son livre, tout uniment esthétique, poétique et politique. On va entendre maintenant deux voix bien différentes. Est-ce que Laurent, tu veux bien venir ? Laurent Génie, du comité de la revue. Et puis, je vais demander à Luc Champagneur de se préparer peut-être venir. Oui, alors, Martin m'a demandé si je veux lire un poème traduit dans la revue, dans ce numéro, et j'ai choisi un poème de Hopkins, mais une des raisons, c'est aussi la petite note que la revue a proposée à ce poème, donc traduit par Denis Rigal. Et la revue en italique ajoute quelques mots. Parmi les poèmes qui suivent, plusieurs ont déjà fait l'objet de traduction dans des numéros récents de la revue. C'est Hopkins, peut-être plus qu'aucun autre poète, appelle le travail infini de la retraduction. Aucune traduction ne s'en trouve périmée et on pourrait même dire que toutes les vraies traductions d'Hopkins sont contemporaines. Voilà pourquoi la revue ne cessera de le retraduire et de le commenter. L'atelier Hopkins reste ouvert. Alors, il me semble que c'est un peu l'esprit de la revue et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce poème. Je le lis d'abord en anglais. Pied Beauty Glory be to God that jeer and tackle and trim. All things counter, original, spare, strange. « Whatever is fickle, freckled, who knows how ? With swift, slow, sweet, sour, a dazel dim, he fathes forth, whose beauty is past change, praise him. » Je lis maintenant la traduction de Denis Régal. « Beauté tachetée. Gloire à Dieu pour les choses grivelées, pour les ciels bicolores comme vaches pi, pour les ocelles rouges épars sur les truites qui nagent, les charbons ardents des marrons frais tombés, les ailes des pincons, les pièces et parcelles du paysage, pâtures, jachères et labours. » « Tous les métiers, leurs outils à tirail et fourniments, toutes choses contraires, originales, rares, étranges, tout ce qui est changeant, tavelé, qui sait comment ? » « Vif et lent, aigre et doux, brillant et sombre, il les engendre, lui dont la beauté est au-delà du changeant, l'où est soit-il. » « Merci beaucoup, Laurent. Dans le numéro précédent, dans le 174, se trouvaient déjà des traductions de Hopkins par Benoît Casas, des trois sonnets, dits les sonnets terribles. Dans le numéro 175-176, on a reçu la proposition, et on en était bien heureux, à travers Tiffen Samwayo, de Luc Champagnard, d'un dossier de poésie turque. Je le remercie d'être là pour vous, pour nous, et de nous parler de ce dossier. Je m'invite au micro. Je tiens tout d'abord, évidemment, à remercier les concepteurs de la revue Poésie d'avoir accueilli ce dossier. Je crois que c'est une des premières fois qu'il y a du turc traduit dans cette revue. Si ce n'est pas la première fois, en tout cas, il me semble que c'est la première fois qu'il y a du turc de manière aussi massive. Je vous en suis éminemment reconnaissant. Je précise tout de suite parce que ce mot, quand on baigne dans les problématiques liées à la Turquie, peut hérisser quelque peu. Poésie turque, évidemment, il faudrait préciser, il faudrait dire immédiatement poésie en langue turque. Parce que la poésie turque, évidemment, s'écrit aussi en kurde, en plusieurs kurdes et dans plusieurs autres langues aussi, par exemple en arabe. Le dossier que j'ai proposé est constitué de deux parties. La première, c'est la traduction présentée, annotée, de l'avant-propos et de l'introduction d'un essai de Murad Belguer. Cet essai s'intitule en turc « Şair aneden şiir selle », « Turquie des modernes şiir », qu'on peut proposer de traduire par du poème académique. C'est le terme qui veut dire quelque chose à tout le monde en Turquie, « Şair aneden » du poème académique au souci du poème. C'est « şiir selle », « şiir sellik », autrement dit au poème authentique, au poème qui serait véritablement poétique. Cet essai est récent, il date de 2018 et il est important, me semble-t-il, en cela qu'il tente de dresser un panorama de la poésie turque moderne. Donc quand on dit « poésie turque moderne » en Turquie, ça veut dire « poésie de la période républicaine », la République ayant été proclamée en 1923. Et Murad Belguer tente de resituer cette poésie moderne dans une histoire longue. C'est tout l'intérêt, à mon avis, de son avant-propos et de son introduction. Il interroge en effet les modalités, les conditions du passage d'une poésie classique ottomane, qu'on appelle la poésie du divan, divan shiiri, à une poésie moderne. Dans les termes de l'essayiste, c'est comment est-on passé d'une poésie académique, qui se conformait à des moules peut-être dépassés et surannés à la fin du XIXe siècle, à une poésie véritablement moderne. Ce n'est pas un beau mot, mais authentique, pourrait-on dire. Autre point, cette approche est stimulante, me semble-t-il, étant donné que Murad Belguer tente d'articuler, de manière peut-être un peu trop ambitieuse parfois, mais des événements historiques majeurs, comme l'occidentalisation de l'Empire ottoman, qui va aller avec son effondrement, paradoxalement ou pas, à travers évidemment le XIXe siècle, qui est le siècle des réformes dans l'Empire ottoman, donc c'est l'époque des Tins et Mat, et bien évidemment le processus terminal qui va mener à la fondation de la République. Donc il tente d'articuler ces grandes problématiques historiques à des problématiques, des questions extrêmement concrètes concernant la langue et concernant la poésie. Donc concernant la langue, parce que la proclamation de la République est allée avec ce qu'on a appelé une révolution linguistique, c'est la dildevrimi, réforme de l'alphabet, c'est la chose la plus apparente, mais également en profondeur du lexique, dans une moindre mesure, mais ce n'est pas anodin, de la syntaxe. Et donc la dimension, il articule donc les problématiques historiques à une révolution de type linguistique et à des révolutions poétiques. Donc c'est ce qui nous intéresse au premier chef, en effet de manière extrêmement rapide, parce que tout s'est passé violemment, de manière assez traumatique, en Turquie au début du XXe siècle. Très rapidement, les innovations vont être métriques, thématiques au sein du poème, et cet enchaînement, il tente de le suivre et de l'expliquer. Ça, c'était la première partie du dossier. La deuxième est constituée d'une série de poèmes qui tente, alors là pour le coup, c'est moi qui suis à l'œuvre, donc qui ai fait des choix, cette série de poèmes tente de manière plus ou moins chronologique d'illustrer cette part, une part de la diversité de cette poésie turque, en langue turque, moderne. Pour aller très vite, il y a un point de départ qui s'appelle Ahmed Hashim, qui est écrit dans les années 10, 20, 30, il décède en 1933, et le dernier poème qui apparaît, enfin, pas dans le dossier, mais le plus tardivement écrit, est celui d'Oktay Rifat, qui est publié en 1982. Voilà la période que tente d'embrasser cette seconde partie du dossier. La lecture que je vous propose maintenant sera celle de six poèmes tirés du dossier, dont cinq qui seront en turc et en français. À chaque fois, je ne donnerai que le nom de l'auteur et, pour qu'il y ait un repère, une date de rédaction ou de publication plus ou moins approximative, mais peut-être que ça permettra de situer au moins vaguement les choses. Sachez que, volontairement, j'ai choisi de ne pas lire le poème qui se trouve dans le dossier de Nazim Hikmet, que tout le monde connaît peut-être un peu trop au regard de la méconnaissance des autres poètes. Merdiven de Ahmed Hashim, 1920. Sous-titrage MFP. Les marches 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 Les bais Les discordes Les murs Les marches 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 les mois d'octobre, de novembre surtout, les ciels souillés d'hiver, les cités disparues. Un homme, une femme issue du soleil entre les dents, quoi qu'il en soit nous étions septembre, nous étions inachevés dans les tableaux. Sans ordre, sans équilibre, sans feuille, ainsi nous étions et présents et absents. De fait, d'où étions-nous ? Peut-être étions-nous la lettre T, se tenir, T-O, se tabourer. Dans les S, nous étions sans souffle et sans teint, sans défense, quelque part où l'isolement confinait à l'aisseulement. Un dernier, si vous permettez. Leila, de Kemal Ezer, 1959. Taşlığına uzanmış zayıf terliklerinin Leyla, Ay gibi Leyla gibi ay gibi Leyla, Arkası budala, memeleri orta budala, Kimsenin kimseyi git demediği Leyla. Inmiş yukarıdan, kirlenmiş ağızları yangında, Yeninin yeni olan gözlerine sokulgan, Ayakları adımlı, saçları taşkın sokulgan, Vardıkça Leyla, soğuklara seyirten adamlar. Her biri bir başka günle karşı duvarda, Gözleri ne kadar yorgun adamlar, Gözleri ne kadar yorgun adamlar. Leyla Sur le pavé étendu de ses pantoufles élimés, Leyla, Comme la lune Leyla, Comme la lune comme Leyla. Son derrière gaga, Sa poitrine à demi gaga, Celle dont personne ne dit à personne Vas-y, Leyla. Descendu des hauteurs, Leurs bouches souillées par le brasier, Pénétrant ses yeux, Calice des calices, Pénétrant ses pieds réguliers, Ses cheveux ébouriffés, Les hommes à l'arrivée de Leyla Se pressent vers le froid. Chacun d'un jour l'autre Appuyés au mur opposé, Des hommes jusqu'au fond des yeux fatigués, Des hommes aux yeux à quel point fatigués. Merci. Je ne sais pas si Tiffaine est là. Tu veux bien venir ? Et donc comme je le disais en ouverture de cette séance, à l'occasion qui nous avait poussé à composer ces numéros, bonjour, 174 et 175-76, c'était la parution du livre de Tiffaine qu'on a montré tout à l'heure, que je remontre ici, Traduction et violence, qui est un livre qui a eu un grand écho, surtout pour un livre théorique et assez technique. Et dans ce livre, en plus d'un certain nombre de réflexions, je dirais, de poéticiennes et aussi d'éthique de la traduction, la question de la justice et de la justesse, etc., tu prends date, pour ainsi dire, et tu veux marquer dans ce livre quelque chose que tu as senti et développé ensuite de manière plus théorique, qui est le rapport, je dirais, la manière dont on passe, dont tu fais passer, plutôt, d'une éthique à une politique de la traduction. Et dans l'entretien qu'on a fait tous les deux, tu ouvres le numéro 174, tu insistes là-dessus. Alors, tu veux bien revenir un petit peu, ça te va ? Revenir sur la discussion. Merci beaucoup. Oui, alors, c'est vrai que ce livre, je l'ai médité pendant beaucoup d'années et en particulier en faisant des séminaires avec des étudiants venant de toutes les langues et de tous les pays sur la traduction. Alors, pourquoi j'avais choisi cet objet d'étude avec des étudiants venant de tous les endroits du monde et de toutes les langues ? Eh bien, c'est parce que c'était un espace commun, enfin, c'était un espace qu'on avait en commun. Et dans cet espace que nous avions en commun, j'ai traversé les grands textes connus de réflexion sur la traduction qui peuvent être des textes qui émanent des praticiens. On a beaucoup travaillé sur des préfaces de traductrices ou de traducteurs, sur des textes canoniques, sur la traduction et aussi des textes qui émanent de théoriciens qui sont presque toujours, eux ou elles aussi, des praticiens. Et tous ces textes insistent sur quelque chose sur laquelle on insiste aussi beaucoup ici et dans la revue Poésie, qui est l'accueil de l'autre permis par la traduction, l'hospitalité, c'est presque devenu un mot un peu convenu pour parler de la traduction. Disons, c'est un très beau mot, mais il a besoin d'être revivicié pour retrouver une vérité. Quelquefois, quand on dit systématiquement hospitalité, on sait bien qu'on manque quelque chose. Et j'étais étonnée parce que précisément en parlant avec beaucoup de gens qui traduisent, je m'étais rendue compte que la traduction, c'est aussi un acte difficile, complexe et conflictuel. Et je me suis demandé pourquoi on notait systématiquement cette part de conflit dans le discours sur la traduction. Donc j'ai creusé... Donc ça, c'est un peu pour expliquer l'origine du livre parce que très souvent, on me dit que c'est quand même paradoxal d'associer ces deux termes, traduction et violence. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Ça peut même choquer. C'est comme si j'étais provocatrice ou paradoxale, oui, ou méchante. Alors, juste, je voudrais partir de cette magnifique lecture qu'on a entendue, de la remarque aussi qu'a faite Martin, qui est que, ou non, Luc, que c'était la première fois qu'il y avait la langue turque présente dans la revue Poésie. La première violence, elle est celle-là. C'est-à-dire qu'on ne traduit pas toutes les langues. Et on ne traduit pas de la même manière toutes les langues. et depuis, une langue majeure, comment est-ce qu'on considère la multiplicité des langues du monde, même celles qui disparaissent, comment est-ce qu'on essaye d'être hospitalier de manière égale ou au moins juste ? Et ce n'est jamais déjà vrai. Alors, bien sûr, tout ce travail, la revue, justement, comme lieu d'accueil, là, pour le coup, c'est quand même difficile de parler de la revue en termes de violence, même s'il y a toujours des conflits dans les revues. Mais je veux dire, la revue, c'est bien un lieu d'accueil. Plus elle s'ouvre à ces différentes langues, on pourra en parler aussi avec Guillaume Métier, qui traduit de langues européennes, certes, mais pas du tout dominantes, loin de là. Donc, il y a déjà cette violence du rapport entre les langues. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on traduit une langue avec laquelle il n'y a pas un dialogue égalitaire ? Voilà. Alors, j'ai voulu, et il me semble que c'est ça qui est politique, c'est-à-dire réexaminer quelle était cette conflictualité au cœur de l'opération de traduction, une forme de négativité qu'il faut prendre en charge pour essayer de l'affronter vraiment, c'est-à-dire ne pas l'occulter complètement. Alors, il m'a semblé aussi, ce que j'ai essayé de réfléchir, comment étaient nées ou s'étaient développées de manière très puissante les éthiques de la traduction. Et je me suis rendue compte que plus ou moins, elles se sont développées entre les années 80 et les années 2000. Alors, certes, elles peuvent s'appuyer sur des textes philosophiques sur la traduction plus anciens, mais néanmoins, elles ont commencé à prendre un grand impact. et on peut dire qu'il y a eu une sorte de tournant traductif dans ces années-là, avec une grande valorisation de la traduction dans les institutions, dans les différentes disciplines, sciences humaines, etc. Et il m'a semblé que, enfin, tout d'un coup, j'ai eu la révélation que ça coïncidait aussi avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on arrivait dans un monde où il y avait moins de conflits, dans un monde au moins occidental, où il y avait moins de conflits dominants, disons, paradigmatiquement dominants, et que ce tournant éthique de la traduction pouvait accompagner une sorte d'idéal démocratique, de société pacifiée, de monde sans conflit, etc. Je ne dis pas que le monde est sans conflit ou que la société est pacifiée, mais disons que ça représentait une sorte d'idéal et ça se manifestait aussi dans plein de domaines de la réflexion et du savoir. Et donc, raviver cette négativité, je vais être peut-être un tout petit peu plus précise, c'est aussi pour affronter justement la négativité et le conflit, essayer justement, s'il y a un conflit, il faut essayer de le résoudre ou il faut essayer de réparer les violences que l'on exerce ou être réparé des violences que l'on subit. et c'est ça mon but. Donc, il ne s'agit pas de dire, ah là là, la traduction, c'est violent, etc. Non, il s'agit aussi de rejoindre par cette réflexion une réflexion sur la puissance réparatrice ou dialogique de la traduction, mais en passant par d'autres voix. Et ces voix, tu veux me poser une question ? J'arrête peut-être de parler. Je termine juste rapidement pour dire ces voix, quelles elles sont ? C'est très simple. Elles sont historiques, de politique, disons, externe, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une participation de la traduction dans des entreprises de violence. Et donc, j'insiste un peu là-dessus parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la traduction a accompagné des formes de domination culturelle et d'appropriation de manière très forte. Elle a été on pourrait dire le bras armé ou désarmé peut-être, mais enfin, quand même un instrument, disons, de la domination coloniale ou autre. J'essaye aussi de parler de la traduction en temps de guerre. là, on voit bien, par exemple, même en Afghanistan, des personnes qui essayent désespérément de sortir du pays. Entre autres, il y a ces figures qui sont souvent considérées comme ambivalentes de traducteurs ou de traductrices qui ont fait le lien entre différentes langues, différentes communautés et pour cela même sont menacées. Donc là, c'est la traduction elle-même qui est prise dans des mouvements de violences. Bref, j'essaye de revenir aussi sur tout ça. Mais je voudrais montrer, enfin, je voudrais dire aussi qu'il y a une violence interne ou une conflictualité interne à l'acte de traduire lui-même. Et donc là, ce serait trop lent de rentrer dans les détails mais... Et qui est dans les deux sens, c'est-à-dire c'est pas simplement qu'on traduit imparfaitement en tout cas on transforme et cette transformation elle est une chance à mon avis de la traduction parce qu'elle permet de faire bouger les choses, de sortir de la fixité de l'original, de sortir de la sacralisation de la lettre, de la sacralisation de l'original mais néanmoins elle en passant elle crée autre chose en abandonnant quelque chose en tout cas la traduction ne produit pas du même et la question de l'équivalence évidemment c'est un livre dans un sens qui est contre l'équivalence contre l'idée que ça peut exister et ça aussi c'est peut-être quelque chose qui peut faire violence dans une société de marché où la question d'équivalence est un peu centrale et nous occupe même quand on l'ignore donc voilà et puis dans l'autre sens en traduisant je pense que toutes les personnes qui traduisent ou en traduit ici le savent on est aussi violenté dans dans son dans son savoir dans ce ça va pas sans conflit non plus le fait de pas y arriver ou de ou d'être bousculé rien que je sais pas entendre enfin on est bousculé par par je dirais c'est pas simple quand je dis la langue c'est pas simplement une langue un discours un corps un rythme qui est celui de l'autre enfin je veux dire c'est un dialogue qui est tel qui l'active finalement toutes les conditions du dialogue qui qui sont aussi des conditions qui sont pas que des conditions amicales voilà et ça tu le tu le développes notamment en chapitre 3 sur la traduction agonique qui est un des chapitres les plus bousculés oui théoriques et qui bouscule aussi le plus les conceptions qu'on peut se faire de la traduction et notamment tu évoques des traductions qui sont des traductions contre la traduction ça c'est une évocation extraordinaire et notamment cette traduction en anglais de de Toto's Fug par John Felsteiner et j'aimerais bien que tu évoques cet exemple parce qu'il est très parlant je trouve à la fois comme réussite et comme problème qu'il pose oui disons que oui j'évoque tout alors ça c'est souvent je l'ai vu dans à la fois dans les théories de la traduction postcoloniale mais aussi chez des chez des auteurs ou des autrices qui ont été véritablement dominés par une langue majeure souvent l'anglais mais c'est pas que l'anglais qui refuse la traduction aujourd'hui c'est un mouvement assez répandu mais bon je vais pas rentrer dans les détails de ça donc il arrive parfois que pour réparer la violence qu'a pu exercer la traduction et encore une fois là j'en fais pas un propos théorique ces violences elles sont toujours historiques comme les réparations peuvent être historiques et donc je parle de situation de non-traduction alors le cas de la traduction de Toi de Sug par John Felsteiner c'est un cas un peu particulier parce que c'est une traduction qui finit par ne plus traduire mais pour des raisons alors en effet pour exhiber une violence historique qui est un point limite d'une certaine manière de la traduction c'est à dire son hypothèse parce qu'il n'est pas traducteur lui Felsteiner c'est un biographe de Tselan et donc évidemment il raconte la violence qu'a subie Tselan et sa famille dans le cadre du génocide et il montre que toute son entreprise poétique a consisté à traduire l'allemand dans l'allemand c'est à dire à essayer de débarrasser l'allemand de la façon dont elle avait été abîmée par le naziste donc il s'agissait de transformer l'allemand par la poésie et donc traduire dans sa propre langue et en s'aidant en cela de toutes les traductions on sait que Tselan a énormément traduit vers l'allemand des poètes français roumains russes de quantité d'italiens de quantité de pays de quantité de langue mais il traduisait vers l'allemand donc il travaillait sa langue avec la traduction et la solution donc je ne sais pas si vous avez en tête le poème de Tselan peut-être tu peux le lire on lira après tu liras après et donc il choisit de traduire donc revient presque régulièrement dans le poème la question Meister aus Deutschland et donc c'est sur la jeune femme Margaret la sulamite et pour faire sentir ce travail de traduction à l'intérieur de la langue allemande comment le faire quand on traduit en anglais ou vers l'anglais et donc le choix qu'il a fait que je trouve absolument bouleversant c'est de traduire le poème et puis progressivement de faire revenir l'allemand dans le poème et donc plus on avance moins le poème est traduit mais comme les segments ont été traduits auparavant on entend très très bien on comprend très très bien alors c'est évidemment plus facile de l'allemand vers l'anglais étant donné que ce sont des langues très voisines et donc ça fait un effet d'autant plus fort mais je trouve que c'est un choix particulièrement éclairant pour montrer que la traduction c'est pas simplement une opération de passage d'une langue dans une autre c'est aussi ce qu'un poète fait à la langue et ce qui a été fait à la langue ou exhibé des violences faites à la langue ou dans la langue et donc si tu veux bien lire le passage que je cite ça tu peux quelques verres au dessus pour faire sentir le retour « Black milk of daybreak we drink you at night we drink you at midday death is a master of deutschland we drink you at night we drink you at evening we drink and we drink this this is a master aus deutschland his eye it is blue he shoots you with shot made of lit shots you live and true a man lives in the house a man lives in the house your goldenes heart margaret he loses his arms on us grants us a grave in the air he plays with his vipers in daydreams der tot ist dein meister aus deutschland dein goldenes ach margaret dein achenes ach schulamit on va maintenant passer on gardera des moments pour les questions comme ça vous aurez sans doute des questions à poser à Tiffen on va maintenant changer complètement d'univers mais ça c'est la revue et on va demander à Jacopo s'il est là je crois qu'il est par là de venir nous présenter une fois de plus une tentative inédite dans la revue dans le numéro 175 176 Jacopo Costa a traduit l'ange de la mort de Lermontov et il va nous présenter sa traduction et lire quelques vers merci beaucoup et merci beaucoup Martin et merci à la revue Poésie pour m'avoir invité à participer à cette journée mais surtout pour m'avoir permis de publier cette première tentative de traduction du russe en français donc j'étais assez touché par les mots par lesquels tu as introduit ce que tu as dit sur le natal parce que moi j'ai traduit du russe qui n'est pas ma langue maternelle un français qui n'est pas non plus ma langue maternelle après j'ai essayé de revenir à l'italien en rétraduisant en italien ce que j'avais traduit du russe et c'était une catastrophe totale donc je pense que mon rapport à la langue natale est compromis donc l'auteur dont j'ai proposé une traduction Mikhail Yuryevich Lermontov est bien connu du public français et du public international puisqu'il s'agit de l'un des grands poètes du romantisme russe et sûrement les plus grands celui qui est considéré comme les plus grands après Pouchkine et les textes que que j'ai proposé l'ange de la mort donc Angiel Smierti a été écrit par Lermontov en 1826 c'est à dire quand Lermontov était à peine adolescent Lermontov a eu une vie extrêmement brève il est mort tué en duel comme Pouchkine en 1841 Pouchkine était mort en 1837 donc la vie de Lermontov a été très très brève 26 ans et il a été remarqué que si Dostoyevsky Tolstoy ou Gogol était mort à 26 ans peut-être on s'en souviendrait d'eux dans une petite note de bas de page alors que Lermontov a pu à 26 ans produire encore plus de poésie absolument immortelle et un grand roman donc Hiroi Nashvriyem un héros de notre temps qui a eu un poids immense dans l'histoire du roman russe et qui a ouvert la voie au Dostoyevsky au Tolstoy etc donc L'Ange de la mort ce poème est un poème de jeunesse et sûrement il n'arrive pas au niveau de perfection d'autres poèmes de Lermontov je parle notamment des romans en vert donc des grands poèmes comme Les démons qui est son chef d'oeuvre qu'il a écrit en huit versions pendant toute sa vie ou bien Mtsiri donc Mtsiri qu'on peut traduire par le novice c'est un mot géorgien tout de même L'Ange de la mort est un poème intéressant pour plusieurs raisons je trouve déjà parce que à ma connaissance n'a jamais été traduit ni en français ni dans aucune autre langue que je fréquente un peu donc je ne vais pas trouver de traduction italienne pas de traduction allemande pas de traduction anglaise donc il a été à peu près ignoré par la critique et par les traducteurs de de poésie russe mais du point de vue formel il n'arrive pas à la perfection du démon ou d'autres d'autres poèmes cependant il est intéressant parce qu'on voit que l'air mantov qui a 14 ans a déjà formé un univers poétique qui est à peu près stable jusqu'à la fin de sa carrière tant du point de vue du lexique que des images que de certains concepts certaines idées qui qui se cachent derrière le tissu poétique on voit que ce garçon est absolument mûr que sa son caractère littéraire est à peu près accompli et après aussi du point de vue strictement poétique ce poème renferme des images qui sont particulièrement réussies du point de vue disons théorique c'est l'un des premiers textes dans lesquels se présente chez l'air mantov la question du démoniaque en effet toute la production poétique de l'air mantov est hantée par des figures angéliques et surtout démoniaques qui poursuivent l'air mantov et auxquelles l'air mantov s'identifie aussi et donc dans l'ange de la mort qui est une histoire de la transmigration d'une âme d'un ange dans un corps d'une mortelle et à nouveau dans une figure démoniaque on voit se former cette théorie démoniaque et angélologique les poésies de la mantov je disais l'oeuvre politique de la mantov est bien connue par les lecteurs francophones mais elle est peu accessible c'est paradoxal parce qu'elle est peu accessible aux lecteurs français en effet on dispose de ce magnifique recueil dirigé par Edkind et publié par l'âge d'homme en 1985 qui n'est pas la totalité des lois politiques de l'air mantov mais qui donne tout de même les choses les plus importantes sauf qu'il est introuvable aujourd'hui il est épuisé et par contre les romans de l'air mantov se trouve dans la pléiade se trouve en édition économique donc sa prose est plus facilement accessible les poèmes l'ange de la mort il est plutôt long et j'ai choisi de ne pas lire un extrait de l'ange de la mort mais de vous lire plutôt que de choisir de petits extraits de vous lire une autre traduction que j'ai eu l'occasion de faire qui est la traduction d'un de ses poèmes les plus célèbres qui s'appelle Rêve le rêve sonne en russe et ce poème a été écrit à la toute fin en 1841 donc quelques mois quelques semaines avant que l'air mantov soit tué en duel et l'occasion l'occasion de ce poème est offert à la mantov par la connaissance qu'il avait fait d'un officier un officier qui s'appelait Schultz et qui était estonien d'origine et qui était pauvre et amoureux enfin pauvre il n'avait pas beaucoup de moyens et il était amoureux d'une jeune fille russe de la haute société et du coup la famille de la jeune fille le refusait et ce Schultz part au Caucase donc dans le même lieu où l'air mantov œuvrait en tant que militaire lui aussi et au Caucase il est blessé par des tchétchènes et il reste couché dans un vallon sous le soleil pendant une journée entière avec une balle coincée dans la poitrine donc c'est cette expérience de cet officier Schultz qui donne à l'armantov l'occasion du rêve cependant ce poème est riche de présages très sinistres parce que quelques semaines après l'armantov lui-même dans un environnement montagneux du même style sera blessé par balle dans un duel et donc il mourra donc ce poème est une sorte de présage dans le recueil de Eskind il y a deux traductions de ce poème l'une de Marina Tzvetaeva donc une immense poète et l'autre plus vieille très belle aussi de Henri Grégoire qui a traduit notamment Euripide et Nabokov qui a étudié ce poème le rêve ou un rêve dit qu'il faudrait l'appeler un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve en effet dans les cinq strophes de quatre verses dans les cinq quatre ans qui composent le rêve nous avons un premier niveau du rêve qui est le poète qui a cette vision dans laquelle on voit une deuxième personne rêver donc le blessé lequel rêve d'une personne qui rêve donc le troisième niveau et cette personne qui rêve rêve du rêveur qui est en train de mourir dans le vallon donc en fait on revient au deuxième niveau au bout du quatrième niveau donc en fait on a un jeu de miroir ou de boîte chinoise et on sort jamais de ce cercle qui donc est potentiellement infini parce que ce sont des rêves qui se 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 mutuellement donc il s'agit des 20 vers que je vais lire un un russe d'abord et ensuite dans ma traduction française les poèmes est composé de pantamètres yambiques sauf que voilà c'est ça qui est très frustrant pour les traducteurs de l'ermontov c'est à dire que l'ermontov est connu pour rendre une musicalité et un rythme absolument inégalables et dans ce poème comme dans beaucoup d'autres poèmes on voit que les pantamètres ne correspondent pas à cinq accents mais ce sont parfois trois parfois quatre parfois cinq accents si bien qu'on a tout le temps des effets d'accélération et de ralentissement qui sont extrêmement difficiles assez impossibles à rendre dans une langue qui n'est pas qui n'est pas les russes voilà donc rêve 1841 Je me suis dit, Je me suis dit, Et goutte à goutte coulait mon sang. J'ai gisé seul sur les sables de la vallée, Autour s'amassaient les escapements rocheux, Les soleils brûlaient leurs cimes jaunes, Et ils m'aient brûlé, moi, endormi dans la mort. Et j'ai rêvé, resplendissante de lumière, Une soirée de fête dans mon pays natal. Parmi les jeunes femmes couronnées de fleurs, La conversation roulait allègrement sur moi. Mais à l'écart de la conversation allègre, Une femme était assise là-bas, l'air songeur, Et sa jeune âme, dans un triste rêve, Dieu sait pourquoi était plongée. Elle rêvait d'une vallée du Daguestan, Un cadavre connu gisait dans cette vallée, Dans sa noire poitrine fumait la noire blessure, Et laissant répandé un froid ruissellement. Merci beaucoup. Donc on va avoir un dernier moment théorique, Bref, avec Guillaume. Guillaume, tu es là ? Tu es là ? Puisque Guillaume, publié à peu près au même moment que Tiffaine, A comme Babel, traduction poétique, Et comme le disait Tiffaine il y a un instant, Guillaume Métellet, qui a rejoint le comité de la revue il y a quelques années, A apporté un vent tout à fait considérable, Un vent neuf, Apportant des traductions de pays d'Europe du centre, Dirigeant même un numéro, Qui s'appelle deux numéros, Europe centrale. Et d'ailleurs dans le numéro 175-176, Tu as traduit un poète, Et donc peut-être tu peux nous expliquer comment est né le livre A comme Babel ? Oui, je peux essayer. Bonsoir. Donc en fait il est né d'une commande, Que j'ai reçu d'une autre revue, Mais qui n'est pas une revue concurrente, C'est agonique, mais pas tant que ça, Qui est la revue Catastrophe, Qui d'ailleurs était à la maison de la poésie il n'y a pas très longtemps, Donc une revue en ligne, Mais aussi papier. Donc j'ai reçu un jour un mail de Pierre Vinclair, Me demandant si j'acceptais d'écrire un feuilleton, Sur mon activité de traducteur de poésie. Et après quelques hésitations, J'ai accepté de le faire, Et je lui en suis très reconnaissant, Parce que ça a été pour moi l'occasion, Finalement de raconter plein de choses, Que je gardais un petit peu enfermée Dans la boîte noire du traducteur de poésie, Et justement de sortir un petit peu Toutes les... Cette boîte de Pandore ou de ces silènes, De sortir un petit peu Tout un tas d'expériences de traduction, De réflexion, Liées à ma pratique, Et voilà, De me faire un peu plaisir aussi. Oui, il y a dans ce livre, Qui est composé de huit chapitres, Il y a aussi une espèce de journal, C'est une espèce de journal de tes traductions, Et notamment il y a un chapitre tout à fait Formidable, et drôle, Et aussi technique, Qui est Catastrophe en cuisine, Dans lequel tu racontes Comment tu as du mal à traduire un poème, Et les solutions qui s'offrent à toi, Que tu écartes, Celle que tu choisis, Et il est rare de livrer cela, Et j'aimerais bien que tu résumes ce chapitre, Enfin que tu évoques en tout cas ce chapitre, Parce qu'il est tout à fait passionnant. Alors je pourrais l'évoquer de deux façons, D'abord peut-être en vous faisant entendre Un peu de hongrois, En essayant de me remémorer le poème, Et puisqu'on a entendu des langues, Et que finalement, On a un grand plaisir à entendre des langues étrangères, Et à projeter dans l'inconnu, Tout un tas de significations possibles, Je vais essayer de me souvenir du poème, Donc il me semble que c'est quelque chose comme Et donc maintenant que j'ai récité ce poème, Je vais évoquer ce chapitre Sous la figure de la tarte tatin. C'est-à-dire qu'en fait, C'est un chapitre en cuisine, Catastrophe en cuisine, Il s'agissait de traduire un poème hongrois, Celui-là, Et finalement, Au fur et à mesure de la traduction, La tarte est tombée du mauvais côté, De l'autre côté, Et puis elle est devenue caramélisée, Et ça a été une sorte d'invention finalement. C'est un petit peu ça l'idée. En réalité, vous l'avez reconnu, J'ai défloré la chose en vous récitant le poème, Vous avez reconnu le poème de Verlaine Dans cette traduction hongroise. Et là, on a un cas d'école, je trouve, De traductions justement qui font écho A la langue étrangère en tant que telle, Et pourtant, c'est une traduction Qui précède de bien longtemps Les réflexions sur l'hospitalité De Berman et autres. C'est une traduction qui date du début du XXe siècle, Qui est due à Arpad Thoth, Une traduction que très volontiers Les hongrois vous réciteront Quand ils sauront où vous êtes français, A l'oreille, Et dans laquelle Thoth Arpad A essayé de rendre à la fois La sonorité du poème français, Avec les yaoyong, bouchong, Donc il y a un petit peu de nasalisation aussi en hongrois, Et a même, à l'intérieur de sa traduction, Conservé le mot français, Mais grec, d'origine internationale, Si je puis dire, monotone, Un petit peu comme ce que disait tout à l'heure Tiffen Sur ce que tu as lu, Qui était très émouvant, La traduction de la fugue de mort de Tselane. Donc, au fond, Ce chapitre consiste à faire semblant De traduire un poème hongrois, Celui dont je vous ai récité le début, Et essayer d'utiliser Ma technique habituelle de traduction, Les mettre un petit peu à nu, Toutes ces ficelles, Moi j'aime bien traduire avec des rimes, Parce que je crois qu'en fait, Il y a quand même des choses à garder De toutes ces accords, Finalement, De ces harmoniques, Qui sont partagées Entre les différentes langues européennes, Y compris celles qui sont minoritaires, Et dominées, Entre guillemets, Comme les langues de l'Europe dite centrale. Et donc, Je mets un petit peu en scène, Comme ça, La façon dont j'essaie de traduire ce poème, Jusqu'à ce qu'à la fin, Je me rende compte que Je n'ai fait que traduire une traduction. Voilà, la traduction, C'est un peu comme le rêve du rêve du rêve, C'est une traduction de traduction. Dans le livre, Il y a en effet une déclaration d'amour, Qui est une déclaration de rime, Et tu montres les ressources, Les limites, bien sûr, Les difficultés de la traduction rimée, Notamment de faire ressembler un poème A une espèce de comptine, De ronron, De la rime, Mais tu montres aussi, A partir d'un exemple que tu prends Chez Dubélé, Le pouvoir suggestif de la rime. Tu te souviens de cette évocation de Dubélé ? Je me souviens qu'il y a une rime cachée Dans l'heureux qui commut Ulysse. Il y a Jason. Comme c'est celui-là qui conquit la toison, Et puis il est retourné, Plein d'usages et raisons. C'est Jason qui n'est pas dit, Mais évidemment, Qui est appelé, Qui naît de la rime, Qui est absent de tout bouquet, Mais qui est quand même présent. Mais dans les traductions, Alors dans les traductions Que István Kémény en Hongrie A fait d'un de mes sonnets, Ça me traverse l'esprit. Il a justement utilisé la rime De manière totalement géniale. Il y a un moment Où il y a un jeu avec Nietzsche. Il y a une rime avec Nietzsche, Entre Nietzsche et Pitch. Et lui, il a utilisé Nietzsche, Comme ça, il a mis Nietzsche À la fin du quatrain, Ce qui est normal. Et il l'a coupé. Il a disloqué et déjeté le E. Parce qu'en fait, Comme ça, Ça lui a permis de prononcer Nietzsche À la française. Puisqu'évidemment, On fait rire tout le monde Parce qu'on dit Nietzsche Et non pas Nietzsche. Et donc, il a mis Nietzsche, Comme ça. Donc, on comprend que c'est un français Qui parle. Là encore, on a le souvenir De la langue source. Et en même temps, En hongrois, Le petit tiret avec E, C'est une marque de l'interrogation. Et c'est dans une question. Mais j'ai encore oublié De leur parler de Nietzsche. Et là, à ce moment-là, Toute l'ironie, Même plus que l'ironie du poème originel, Est rendue par un jeu Sur à la fois la prononciation du français Et une forme grammaticale du hongrois. Et bien sûr, la coupe A la rime. La rime nous réserve Encore pas mal de surprises, Je crois, Dans toutes les langues. Il a fait avec ton poème Ce que tu montres bien, Que Baudelaire fait Avec une fausse rime normande. Tu veux expliquer ça ? Exactement, bien vu. Et en effet, Oui, il y a ce poème de Baudelaire Où il y a une rime normande. On a tous appris, On a tous eu des petites notes Dans les classiques vaubourdoles Avec les rimes normandes De Corneille et autres. Et donc, Il y a une rime normande Une fausse rime normande de Baudelaire Il est amer et doux Pendant les nuits d'hiver D'écouter près du feu Qui palpite et qui fume Les souvenirs lointains Lentement s'élever C'est le verre au bruit des carillons. Et donc là, Évidemment, Pareil un peu, En effet, La liaison Nous permet à Baudelaire D'accrocher La fausse rime normande A la suite Et de manière mimétique Ça fait un peu prof de français Ce que je raconte Mais de manière mimétique Permet de faire émerger Comme ça, Élever les souvenirs lointains Dans la brume Et puis là, Il manque un petit truc Qu'on mettra entre crochets. Comme on n'a pas le temps D'évoquer les numéros D'Europe centrale, Tu veux lire quand même Ta traduction du poème de Veroche ? Je veux bien Parce que j'aime beaucoup ce poème. C'est une traduction Vous verrez Vous le savez sans doute déjà Que, évidemment, Il ne s'agit pas De faire une apologie D'une rime à l'ancienne Mais plutôt d'une rime Réactualisée Qui correspond d'ailleurs souvent A l'usage de la rime Dans les textes originaux Mais là, c'est un texte Que j'aime beaucoup Parce que je trouve Que c'est un texte Politiquement très fort Et très original d'ailleurs Qui s'appelle Adolphe et Winston Et qui, je pense A une certaine actualité Dans le pays Dans lequel Il a été écrit Donc, c'est de Istvan Veroche Rasse d'Adolphe N'est pas dans les gènes C'est le caractère Qu'il a créé Rasse de Winston Pour qu'on la prévienne Il faut aller Longtemps à pied Masse d'Adolphe Toujours en furie Ne connaît pas de sentiments Winston C'est les pieds sur terre, lui Qu'il regarde Au-dessus du clan Rasse d'Adolphe Fait de la haine Principes et obligations Winston A l'aide de simples faits Saisit ce que c'est Que le monde Rasse d'Adolphe N'a rien d'allemand C'est volonté Et frénésie Winston Le peuple ne comprend Mais il conduit mieux Un pays Arbre d'Adolphe Ne sèche jamais L'un fait sang Y sointe sans cesse Winston Beaucoup vont l'attaquer Mais son seul être Le protège Chef d'Adolphe N'est pas constitué De neurones Et pas d'âmes ici Destin de Winston Est immortalité Qui veut dire Triomphe infini Deux Bande d'Adolphe Quelle nécessité Le bien n'est pas sûr De son dû Armées de Winston Doivent l'annoncer Un changement est attendu Et mettra fin De toute façon A ce que Rasse d'Adolphe Entrepris Contre le vent Nauséabond Winston Bois tout seul Son whisky Merci beaucoup Guillaume Merci On va finir par deux Deux courtes lectures Si vous voulez bien Edi et Stéphane Vous approchez Voilà on va finir par deux lectures Dans le numéro 174 On avait demandé à un autre métaillé Qui n'est pas Guillaume De nous donner en avant-première Les traductions d'un théoricien Qui a beaucoup conté Pour l'histoire de la traduction C'est-à-dire Walter Benjamin La tâche du traducteur Et Michel Métier A traduit ses sonnets Et donc Edi Va en lire 115 Tiens je te l'ai 115 Tiens je te l'ai Les heures en qui est la figure Sont écoulées dans la maison du rêve Et nous n'en aurons pas d'autres Telles violentes nuits des amants Ainsi les rayons bataillant aux fenêtres L'aile dans les fentes vibre Vif argent La cour de ma maison Mua en froide Cour de lune Aux gouttières rouges Les chambres des astres Devenues de cristal Cette nuit Je ne puis en passer Sept Où les planètes montent la garde Et du rayon Baptiseront mon front Auquel dans les bras du sommeil Il fut déployé Soudain En éventail Un jour du souvenir Et de l'oubli Rien ne restera Qu'un chant À son berceau Qui ne trahirait rien Et qui ne tairait rien Un chant sans mots Que les mots ne mesurent Un chant qui monterait Des tréfonds de l'âme Tel de la terre Liseront ses cressons Tels les voies Dans les orgues des messes Et ce chant Se blottirait notre espoir En ce chant Se blottirait notre espoir N'est point de baume Hors de ce chant Point de tristesse Loin de ce chant En lui Sont comme tissé L'étoile Et l'animal Et l'animal Est mort Et ami Sans différence En ce chant En ce chant Vit toute chose Tandis que le pas Du plus beau En lui Marchait Alors on va demander A Stéphane Michaud Qui nous fait l'amitié D'être là Et qui a traduit Beaucoup de poèmes Allemands pour nous Donc de Clore cette marche En lisant un ou deux poèmes Merci Si je peux Je voudrais dire Un tout petit mot Des deux Poètes Que j'ai là traduit Qui sont tous les deux Originaires d'Allemagne De l'Est Elke Herbe Qui dans son propre poème Ne retient de son nom Que l'initial Un grand E Elke Herbe Est pris Buchner 2020 C'est ce qui lui a donné Une grande célébrité En revanche Une chose Est Je dirais Émouvante Elle a maintenant 83 ans Elle a perdu la vue Elle ne C'est une femme Qui a une oeuvre poétique Considérable Qui a Elle-même Et qui est au coeur De la traduction Et qui a vraiment vécu Ce que Martin Décrivait tout à l'heure La manière dont Traduit C'est aussi Précisément Faire bouger Sa propre langue Et cette Elke Herbe J'ai eu Une certaine peine A obtenir L'autorisation De la traduire Dans la mesure Où elle-même Ne lit plus son courrier Et ne le reçoit plus C'est-à-dire qu'elle Reçoit les lettres Mais elle ne peut plus Les lire Et je suis passé Par l'Académie Darmstadt Qui a été là D'une grande amitié Et ça m'a valu Alors en retour Cette Acceptation Comme une évidence Écoutez On sait ce qu'est La revue Poésie Et donc C'est avec plaisir Qu'on vous donne L'autorisation Je dirais Le traducteur En devient tremblant Quant à L'autre poète Qui est associé A Elke Herbe Michael Wüstfeld Qui n'est pas Wüstfeld Comme une malheureuse Faute de Coquille Change son nom Ce n'est pas Un homme de l'ouest Mais c'est Un homme du désert Et Wüstfeld C'est à la fois Le désert Et le champ Labouré Et en bon disciple De Pessoa Il montre Que c'est précisément Ses contraires Qu'ils ont à travailler Ensemble Je voudrais De Elke Herbe Qui a déjà été Un peu traduite En français Mais très rarement Lire ici Deux poèmes L'un très très court S'hiver L'autre à peine plus long Le premier s'appelle Seul dans le paysage Et qui sont deux poèmes Relativement récents Seul dans le paysage Épelez Mandelstam Puis regardez Les poèmes Dans les yeux Ah Les yeux Dans les yeux En poésie Et se stimuler Soi-même Car il manque Les encouragements De la foule De sorte Que les regards Muets Alentour Soutiennent Comme des paroles Le second poème Porte le titre Étrange Le voici Donc une fois Apparaîtra Le nom de Elke Herbe Racourci En simplement Avec l'initial E Je corrigeais Les épreuves La nuit Et trouvais Une joyeuse alternance De haut Et de bas Comme si Tel un ray De lumière Un rire Accompagnait Le reportage Ray de lumière Dru comme La rincée De pluie Qui fait danser Les dalles Du balcon Et coule De la gouttière Bouchée Où poussent Des bouleaux Au petit déjeuner J'ai remarqué Surprise Car je lisais Un texte austère De E Que ce rire Tout à coup Éclatait encore Dans mes yeux J'ai donc décroché Le téléphone Et dit Abbé C'est-tu En fait Nous avons Envie de rire Je n'y ai ensuite Plus pensé Mais le soir Beaucoup plus tard Comme j'allais porter Le courrier A la poste J'ai vu un très grand nombre De gens rire Un très grand nombre Rire De conserve Dans le soleil Du soir Et cette Allemande Qui passe pour si Austère Et qui Était intransigeante Par rapport au régime D'Allemagne de l'Est Auquel elle n'a fait Aucune concession Et qui disait Qu'elle n'était Là pour parler D'espoir C'est particulièrement Émouvant de voir La place Qu'occupe Le rire Merci beaucoup Donc on arrive A la fin de la séance Claude Tu veux dire quelque chose ? Non ? Alors écoutez On remercie Tous les orateurs Tiffaine Samoyau Guillaume Metteillet Je rappelle leurs livres A comme Babel Et Traduction et Violence Les amis de la revue Qui ont bien voulu lire Laurent Laurent Génie Edi Edicadour Jacopo Costin Pour sa magnifique Traduction Et lecture De Lermontov Je voulais Avant de vous quitter Vous indiquer Nos prochains rendez-vous Donc on a La chance Grâce à la maison De la poésie De pouvoir revenir Tous les mois Pendant ce Trimestre Donc on sera là Le 16 octobre Pour une rencontre Qu'anime À Claude Autour de l'éditeur Américain Contramundo Oui bien sûr Donc c'est en effet Un éditeur Américain Mais en fait À dimension internationale Très 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 original Qui a publié Déjà un bon nombre De livres Traduits Alors il n'est pas Dans une langue C'est pas seulement L'anglais Il publie des livres Qui sont quelquefois Écrits en plusieurs langues D'ailleurs Et il sera question Donc de l'ensemble De sa production Il sera Il va venir Des Etats-Unis Pour cette rencontre Il viendra aussi Avec un de Un de ses auteurs Et on parlera De En tout cas Moi je serais chargé De parler D'un auteur Très singulier C'est Martin Si je peux le dire Qui me l'a fait connaître Jadis En me disant Ce livre Il n'y a que toi Qui peux lire ça Bon C'est Emilio Villa Si je ne dis pas trop mal Qui est auteur italien Mais en fait Qui recourt Dans ses livres A toutes les langues possibles Qui est quelqu'un De tout à fait Tout à fait extraordinaire L'éditeur Dans Contra Mundum L'éditeur s'appelle Rainer Hansche Il a publié Un très gros livre De Villa Avec toutes sortes De choses Absolument fascinantes Donc on essaiera En particulier De parler de cet auteur Et de montrer En effet Des choses Il a été Il a été ami aussi De Marcel Duchamp Par exemple Pour dire le genre De personnage Un peu extraordinaire Le 27 novembre On sera avec Rachel Ertel Pour les oeuvres En vert En prose De Soutzkever Moi aussi Parce que Rachel Ertel Et Soutzkever Il y a de longues années Je n'ai plus les dates Là Rachel Ertel A traduit Dans poésie Pour poésie Un certain nombre De poèmes De Soutzkever Alors Soutzkever Je vais peut-être Vous préciser Tout de même C'était un Lituanien De Vilnius Vilna Vilno Comme vous voudrez Un Lituanien De Vilnius Juif Qui écrivait En yiddish Il a vécu L'horreur Du ghetto De Vilnius Sous les nazis Il faudrait raconter Toute l'histoire De Vilnius C'est une histoire Énorme Il a vécu Le ghetto Et les massacres Organisés Par les nazis Fomentés Par les nazis Et dans poésie Moi la première fois Que j'ai lu Soutzkever Il y a pas mal d'années Richard Martel avait traduit Plusieurs poèmes de lui Dont un Où il y avait ce vers Qui m'est resté Ma conscience Est une chaussure tordue C'est que Dans ce poème Soutzkever Évoque Ce par quoi Il a constaté L'assassinat de sa mère Des cadavres empilés Des débris Empilés Sur une charrette Qui roulaient dans la rue Il voit Il reconnaît Les chaussures de sa mère Voilà Donc Soutzkever C'est un immense poète Et Rachel Ertel A traduit Un volume considérable Aux éditions de l'Eclat A ma connaissance Il n'y a pas eu d'article Dans les journaux Sur ce volume Qui est paru Maintenant il y a déjà Pas mal de semaines Alors pardon J'ai dit une bêtise Je pensais La presse écrite Mais effectivement Dans En attendant l'ado Carole Matron A fait un article C'est un immense poète Vraiment Il a quitté L'Europe Pour aller en Israël Après la guerre Et il a été très très connu en Israël Avec Quelque chose Sur quoi je ne prononce pas Mais avec cette question passionnante Qui rejoint Des choses qu'on a évoquées ici Le statut Du didiche En Israël Ça a été Un sujet Éminemment polémique Mais historiquement Politiquement Absolument passionnant En tout cas c'est un immense poète Et le livre Que Rachel Ertel A publié A audition de l'éclin Est à mes yeux Admirable Donc on va y consacrer une séance Donc ça c'est la séance Du 27 novembre Et le samedi 11 décembre On vous présentera Donc le numéro 177 178 Qui est un numéro Qui sortira Fin novembre Qui sera constitué En grande partie Malheureusement d'hommage A des poètes disparus Jacques Côté Bernard Noël Pierre Chapuis Et d'autres Et Une grande masse aussi De jeunes Poétesses Et poètes français Dont beaucoup publient Chez nous Pour la première fois Et la deuxième partie Considérable Puisqu'il y a plus de 14 textes De ce numéro Sera consacrée à Dante Parce que Dante Et vous auriez pu Souffler ses bougies Avant-hier Il y a quelques jours A eu 700 ans Enfin il est mort Il y a 700 ans Le 14 septembre Il est mort Le 14 septembre 1321 Et donc on a essayé De faire un Dante Qui ressemble un peu A la revue C'est à dire un Dante Dans lequel vous verrez Il y a des études De spécialistes de Dante Carl Ginsberg On a traduit aussi Pour la première fois La très grande Et très fameuse introduction De Gianfranco Contini Au RIM L'édition de La préface de 1938 Il y a des textes Aussi de Giorgio Inglés Et on a essayé De présenter Au lectorat français La littérature Philologique Sur Dante Que lisent les Italiens Et pas simplement Les études Des français Sur Dante Parce qu'il ne faut Quand même pas exagérer Et par ailleurs Aussi des grands Dentistes français Par exemple Irène Rosier Qui nous a donné Un nouveau texte Qui a fait L'édition de référence Du De Vulgari Mais aussi Des écrivains contemporains Qui nous parlent De Dante Walter City Et aussi Yannick Henel Donc Ces trois rencontres Contra Moundoum Soutzkever Et Dante Ressemblent un peu A la revue Donc Au 16 octobre Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada